Musique Au moment du tournage, nous ne savions pas que nous serions toujours en confinement. De ce fait, ces recettes peuvent être réalisées pour un goûter ou accompagner un café. Car il ne faut pas oublier, restons chez nous ! Nous pensons bien fort aux personnels soignants et tous ceux qui travaillent dans la chaîne de l'agroalimentaire. Un grand merci à eux ! Prenez soin de vous les gaufrettes ! Salut les gaufrettes ! Nous ne sommes pas vus depuis Pâques, comment vous allez ? Les beaux jours arrivent et nous allons pouvoir nous balader et prendre un bon bol d'air. Justement, j'ai pensé à quelque chose que nous pourrions déguster lors d'une promenade en campagne. Ah, tiens, je suis curieuse ! Et comme je n'oublie pas les grands gourmands, il y aura une deuxième recette pour eux. Découvrons-les ensemble avec le jeu de mercredi ! Oula ! Je crois qu'il y a une erreur sur la deuxième recette. Non, non, non ! Tu verras ! On se lave les mains et... Direction cuisine ! Pour les biscuits, il faudra... Dans le bol, je mets le beurre, le sucre et la pincée de sel. Je mixe 20 secondes, vitesse 3,5. Je racle les parois du bol et ajoute la farine et le jaune d'œuf. Je mixe 1 seconde, au turbo, 2 fois. Je racle les parois et ajoute les graines de pavot et de courge. Je mixe 15 secondes, vitesse 4. Je forme une boule que je place dans un saladier couvert. Et ça part au frigo pendant 30 minutes. J'étire la pâte pour environ 3 cm d'épaisseur. Je l'emballe dans du papier cuisson et ça part au frigo au moins 4 heures. J'étale la pâte pour une épaisseur d'environ 1,5 cm. Je coupe des rectangles dans la pâte et les dispose sur une plaque couverte de papier cuisson. Ça part au four préchauffé à 160 degrés pendant 12 à 15 minutes. Pour le saucisson, il faudra 130 g de sucre en poudre 130 g de petit beurre 12 chamallows blancs 200 g de chocolat noir en morceaux 100 g de beurre en morceaux Et un œuf Dans le bol, je mixe le sucre 5 secondes, vitesse 9. Et je réserve. Dans le bol propre et sec, je mets les biscuits et la guimauve. Je mixe 5 secondes, vitesse 6 et je réserve. Dans le bol propre et sec, je râpe le chocolat 10 secondes, vitesse 9. Je racle les parois du bol et ajoute le beurre. Je mixe 2 minutes, 50 degrés, vitesse 4. J'ajoute l'œuf et 100 g de sucre glace réservé. Je mixe 30 secondes, vitesse 4. J'incorpore cette préparation au mélange guimauve-biscuit. Je transvase sur une feuille de papier alu. Je roule de manière à former un saucisson. Je souviens- inhale. Sous-titrage ST' 501 Ça part au frigo minimum 6h Pour assurer un bon trompe-l'œil, je roule le saucisson dans le reste de sucre glace Tadam ! Tu avais raison ! Deux chouettes recettes ! Bravo Myles ! Et le saucisson vous permettra de faire une petite blague à votre famille et vos amis Ça promet une bonne régalade Concernant les biscuits, ils peuvent vous accompagner en randonnée ou en simple promenade Voici l'apport nutritionnel d'un morceau Ça y est, la vidéo touche à sa fin Déjà ? Le temps passe si vite en votre compagnie ? Rendez-vous ici même dans deux semaines Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération Gros bisous ! A bientôt dans une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501